Alors, après la septième, c'est le moment de vous lever et de chanter avec moi le Take Me Out of the Raw Team. Take me out of the raw team. Take me out of the dome. Spare me from Reggie and Nia Jax. I don't care for your zombie attacks. Yes, it's true. Juju who's from Scotland. I know now. It's famous when it's a shame. And it's one, two, three, Baszler lost at the old raw game. Oh, salut Adnan. On va se souvenir de toi. Presque. Benny is money, Benny is money, Benny is money. C'est la révision des cons. Benny is money, Benny is money. Benny is money. C'est la révision des cons. Benny Vimoza, Benny Two Belt. Benny best in the world. Un livre au complet. Monday night Benny. Friday night Benny. Deux fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour une active, on a déjà des passifs. Une claire de golf pour Benny. Une claire de golf pour Benny. Benny is money, Benny is money. Benny is money. C'est la révision des cons. Non, la foule en calme, non, 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 non. Raw, il faut qu'on se parle. Je suis désolé tout le monde. Bienvenue à la révision des comptes, celle de Raw du 31 mai 2021. Habituellement, j'évalue les bons segments. Je mets ça dans la colonne des actifs. J'évalue les mauvais segments que je mets dans la colonne des passifs. Je donne des notes au match sur 5$. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Il faut que je parle à Raw. Raw, ce soir, il y avait Montréal contre Toronto. Le Canadien contre les Maple Leafs. Il n'y a personne qui a regardé Raw ce soir. Aujourd'hui, les gens écoutent, regardent la révision des comptes en se disant « Ah, on va regarder ce qui était bon, puis ce qui valait la peine. Après ça, on va peut-être aller voir les extraits. On va peut-être regarder l'enregistrement. » Roy, il faut qu'on se parle. Tu commences le show avec Miss TV. Miss TV, qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania. Backlash. Il s'est fait bouffer par des zombies. Lui, dans sa tête, il a seulement été blessé par Damon Priest. Et pour la première fois de sa vie, il a eu une blessure. Ça n'était jamais arrivé avant. Il a son veston, son complet. Puis là, on voit juste qu'il y a comme une attelle en dessous pour son genou. Il y a de la misère à se lever. John Morrison, lui, se souvient de tout ça. Alors, il porte un gros collier avec des gousses d'ail. Parce qu'il sait, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à WrestleMania. Backlash. Il se dit « Ah, je ne prends pas de chance. » Puis il y a un « drip stick ». C'est comme un petit bâton pour shooter n'importe quoi qui arriverait. Des vampires, des aliens. John Morrison est prêt. Alors, ils invitent leur premier invité, Charlotte Flair, qui arrive. Qui fait comme « Ben voyons, comment ça se fait que ça pue ? » Alors que John Morrison a tout expliqué pourquoi ça puait. Charlotte nous dit « Dans deux semaines, trois semaines maintenant, elle va faire vivre l'enfer à Rhea Ripley. » Et Rhea Ripley, bien, elle sort avec son look Justin Bieber qui sort de la douche. Elle dit « Ah, ouais, tu veux me faire vivre l'enfer ? » « Go to hell. » « Va donc en enfer, toi. » Et là, Charlotte de lui dire « Pfff, t'es même pas capable de battre Nicky Cross en deux minutes. » Nicky Cross arrive. Nicky Cross dit « Ah, ben, vu que tout ça, là, après votre match à l'unicelle, j'affronte la gagnante. » Et là, « Ben, là. » Et Charlotte de lui dire « Ben, moi, je pourrais te battre en une minute. » Alors, Nicky claque au visage. Pouf. « Oh, ouais, ben, ben, ok. » On a droit à notre premier match. Charlotte Flair contre Nicky Cross. Tout ça doit durer moins de deux minutes. Parce que sinon, c'est Nicky Cross qui l'emporte. Qu'est-ce que fait Nicky Cross? Ben, elle sort du ring. Puis là, Charlotte sort du ring. Ben, elle rentre dans le ring. Puis là, elle sort du ring. Puis là, après, elle va se cacher derrière Rhea Ripley qui était assis à la table des commentateurs. Puis là, finalement, ben, il rentre dans le ring. Charlotte essaie de faire sa prise en quatre, transformée en prise en huit. Il ne s'est jamais rendu à faire quoi que ce soit. La cloche à sonner reste plus de temps. Passif. Ce n'était pas bon. Un dollar sur cinq. Passif. Prochain match, on a Xavier Woods et Randy Orton. Beau petit segment à coulisses entre Riddle et Damien Priest. On ne comprend pas trop pourquoi, mais c'était le fun. Ils se font des petits cours d'espagnol. Puis c'était drôle. Puis là, après ça, il y a eu une petite séquence entre Riddle et Randy. Puis Randy a dit de s'affirmer avec la clé. Puis ils ont tout mime ça. Puis jette la clé. Puis c'était drôle. On a un match entre Xavier Woods et Randy Orton. Parce que la semaine dernière, Randy Orton avait de chez lui probablement regardé Riddle affronter Xavier Woods. Et dans ce match qui était très particulier, c'est que c'était un excellent match. Et qui s'est terminé avec Riddle qui fait le RKO à Xavier Woods. Moins bon match cette fois-là. C'était correct comme match de télévision, mais le rythme un peu plus lent. Puis bon, pas de grand moment, pas de surenchère de gros moves. Assez standard. Randy Orton a tenté son RKO, mais Xavier l'a repoussé. Alors Randy a répliqué en faisant quoi? Le bro d'Éric. Tu sais, on reprend. Vous voyez, il y a comme un espèce de pont. Comprends-tu, Ra? À quel point t'es original dans ta pensée? Tu sais qu'au début, quand j'ai sur le coup, je me suis dit, ben c'est tellement prévisible. J'aurais dû mettre un passif. À la fin de roche, j'ai regardé tout ce que tu nous avais offert aujourd'hui. J'ai enlevé le passif. Parce que je me suis dit, hey, c'est pas fin pour Xavier Woods et Randy Orton et Riddle qui ont, tu sais, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je vous donne un actif rétroactif. 3,25. 3,25 sur 5 pour ce match. À la maison, si vous voulez encourager le podcast et vous procurer de la belle merch, vous pouvez visiter le wavetatoos.etsi.com. Et si vous voulez même vous faire tatouer, soit le logo de C'est juste de la lutte, le logo de la révision des comptes avec mon petit Benny's Money, le logo de C'est juste de Wave. Alors, vous pouvez aller voir Wave à son tatou, à son salon de tatou, vilain tatou, voilà. Et pour avoir un 10% de rabais, vous utilisez le code Voyons Benny, c'est pas de même que ça marche, les codes promo. Il faudrait que tu m'en parles avant de faire ça. C'est un peu long, mais prenez-le en note et puis allez voir Dave avec ça. Vous avez un beau 10% de rabais. Prochain match, le match qu'on attendait beaucoup, Shayna Baszler contre Reginald. Parce que la semaine dernière, Reginald avait encore empêché Shayna de gagner et malheureusement, elle avait été victime de roll-up. Ce qui n'arrive pas aussi souvent que ça pour Shayna Baszler. Alors, Reggie qui a maintenant une nouvelle chanson d'entrée. Ça commence à être sérieux son affaire. Hein? Reggie ne fait pas un match juste sur du soleil. Il fait un match où, pour une rare fois, il a saisi Shayna Baszler. Et là, il lui a fait un body slam et lui-même était sous choc. Et là, il s'est dit, oh mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Shayna n'était pas tellement contente de se faire body slammed. Alors, elle a essayé de lui casser la jambe, faire beaucoup de soumission des chevilles, mais Reggie est coriace. Et il n'abandonne pas contre la spécialiste des soumissions. Il s'est dit, non, non. Alors, elle, il stomp la cheville, après ça, ankle lock. Reggie s'en sort. Il fait même un twist crossbody. Oui, lui-même, il capote. Mais là, maintenant, il va trop loin. Il essaie de faire un moonsault, un excellent moonsault. Pour ça, de toute beauté. Un moonsault parfait, mais il tombe sous sa cheville au lieu de tomber sur Shayna Baszler. Alors, c'est en mauvaise situation. Et là, Shayna applique le Kirifuda Clutch. Et là, Raw, tu vois comment tu es original? Tu as fait exploser un autre coin. Ça a encore dérangé Shayna. Puis, elle est encore perdue par roll-up. En arrière, Nia Jax était full contente. Wow, Reggie, tu as gagné, tu as gagné. 2,5 dollars sur 5. Passif. J'espère que tu prends des notes, toi, là. Tu nous as servi à prendre une petite entrevue entre Drew McIntyre et M. Kevin Patrick. Où Drew était carrément un bully. Il n'était pas fin avec Kevin Patrick du tout. Et il a niaisé qu'on fait Kingston de s'être fait battre rapidement par Brock Lesnar, alors que lui, il l'avait battu à WrestleMania. C'est le babyface qu'on a le goût d'encourager, ça, Drew. Match suivant. Tu nous offres Mace et Tibar. Une équipe fabuleuse. Mace qui a beaucoup, 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 beaucoup encore à apprendre. Qui s'affronte les Lucha House Party. Les Lucha leur montrent que leur travail d'équipe fonctionne bien. On se rend compte que le travail de Mace et Tibar, c'est plus laborieux. Mais, qu'est-ce que tu veux, ils font deux fois la size, la size, la taille de Lucha House Party. Alors, la puissance fait en sorte qu'ils réussissent à appliquer leur high justice. 2,5 dollars sur 5. Passif. Prends-tu des notes, Ro? Tu sais, à quel point tu nous sers des bons, des bons bonbons. Ce stade-ci, c'est 2-0, Canadien. Corey Perry a marqué le deuxième but. Le premier but est marqué par Gallagher. Ça, je dis ça, mais les gens, ils savent tout ça déjà. Ils savent même, dans le ton de ma voix, la fin du match, Ro. Chimis nous fait une promo. Mais on nous dit que Chimis a un défi très, très particulier. Alors, Chimis nous dit, hey, je vais encore gagner. Parce que je gagne tout le temps, je suis bon. Puis c'est moi, Chimis, le champion américain. Tout ça. Mais il est très fâché parce que Umberto, Cario et Ricochet, c'est des maudits pas fins, des taquins qui l'attaquent. Puis il n'aime pas bien ça. Alors, ce qu'il a décidé de faire de façon très, très intelligente, affronter les deux, mais pas ensemble, un après l'autre. Qui est le premier à se présenter? C'est Ricochet. Ricochet qui se prépare à affronter Chimis. Et puis, naturellement, il en mange une maudite. Il mange même une corde à linge, la troisième corde de la part de Chimis. Mais là, ho, ho! Musique d'Umberto, Cario qui sort de nulle part. Umberto fonce vers le ring, mais il s'arrête juste sur le tablier. Distraction, roll up. Victoire de Ricochet. Un dollar sur cinq. Passif. Passif. Toffoli. Tyler Toffoli. Flet des airs. 3-0. 3-0, Canadien. Seamus, ensuite, affronte Umberto Cario. Et là, il applique toute sa vengeance. Le massacre, comme Umberto Cario sait se faire massacrer. Mais Sheamus et Umberto, des fois, ils oublient. Mais surtout, Umberto. Umberto, il y a hâte que son contrat se termine. Alors, sac a un coup de coude d'en face, drette sur le nez de Sheamus, qui saigne. Alors, Umberto est prêt pour All Elite Wrestling. Sheamus pisse le sang. Sheamus n'est pas content. Mais là, il le prépare pour son broke kick. Ricochet fait mine de rentrer dans le ring. Mais là, cette fois-ci, Sheamus, il saute tout de suite dessus. Il le saisit, il le saisit. Mais là, Ricochet s'en sort. Roll up. Cario l'emporte. T'es mieux que l'autre. 3 dollars sur 5. T'es-tu fier de toi, Rob? Passif. Hey, es-tu fier de toi, William Nylander? T'as compté avec une minute à faire. 3-1. 3-1, c'est la marque finale. Ro. Que toi, t'as pas vu le match. Ro. Le Canadien a battu Toronto. Toronto qui a perdu une cinquième série consécutive. Ro. Passons. J'ai oublié de me charger, hein? Tu vois? Prochain match, Lana et Naomi. Lana et Naomi qui affrontent Mandy Rose d'Annebrook. Et on a le plaisir d'entendre Natalia et Tamina au commentaire. Car les gagnantes de ce match vont les affronter un jour. Possiblement. On sait pas. On est tout... Ouf. Le match est tellement confusant. Lana et Naomi se font un tag. Et l'arbitre n'y voit que du feu. Pendant que Lana fait le pin. Naomi fait une descente de la jambe. Et là, ben l'arbitre, il compte. Puis là, après, ben il se rend compte que c'était pas la bonne. Puis il recompte encore. Mais lui, il est tout confus. Naomi qui va d'un move, encore une fois, inexplicable. C'est-à-dire... Hum... C'est difficile à décrire. Comment tu décrirais ça, Roy, toi? C'est comme si elle faisait un stunner. Mais que la personne, au lieu de recevoir le stunner sur le menton, elle le recevait d'un côte. C'est assez particulier. Ça n'a pas permis à Naomi d'aller chercher la victoire alors qu'elle reçait un coup de genou de Mandy Rose d'en face. Et que Lana a subi le neckbreaker de Diana Brooke de la troisième corde pendant qu'elle était sur les épaules de Mandy. Victoire, donc, de Mandy Rose d'Anna Brooke qui vont affronter Natalia et Tamina. 2,5$ sur 5. Un autre passif. Prends-tu des notes, Ra? J'espère. Là, la date, ça allait tellement bien. Une belle soirée. Toronto venait de perdre, encore une fois. Je le répète. Les Canadiens s'en vont dans la prochaine ronde contre Winnipeg. Et s'ils passent Winnipeg, des maudites bonnes chances qu'ils affrontent Colorado. Ça me redonne le sourire. Alors que Shelton Benjamin affronte Cedric Alexander dans le troisième match. Eh oui. Ce qu'on appelle le rubber match. Il y a une victoire de chaque côté. J'étais très surpris de ça. Je pensais que c'était le 147e. Alors le match commence. Pouce dans l'œil. Neuralizer. Boom. Il a duré 22 secondes ce match-là. Victoire de Cedric Alexander. Parce que naturellement, un pouce dans l'œil. Les arbitres ne voient jamais ça. 1$ sur 5, Ra. Est-ce que tu es fier de toi? Si vous, vous êtes fier et que vous voulez faire partie de l'élite de C'est juste de la lutte. Ra, tu ne fais peut-être pas partie de... C'est juste de la lutte, hein? Tu ne fais pas partie de l'élite de C'est juste de la lutte, toi, Ra. Peut-être que tu devrais, ça pourrait te remonter le moral un peu. Mais vous, si vous voulez le faire, patreon.com, barre oblique, C'est juste de la lutte. 2$, 5$ par mois, tous les avantages. Des épisodes exclusifs, comme les épisodes Patreon, prédictions. Comme les résultats des poules en primaire. Les épisodes live. Des rabais sur la merch. Plein d'avantages. Alors, allez voir le patreon.com, c'est juste de la lutte. Pour faire partie de l'élite. Contrairement à toi, Ra, qui ne fait pas partie de l'élite. Parce que tu nous donnes AJ Styles et Omos contre Elias et Jackson Ryker. Ben oui, ça fait déjà trois semaines qu'on voit des confrontations entre AJ et Jackson Ryker et Elias. AJ perd tout le temps, il y a toujours de la distraction. Ça ne va pas bien. Et là, tu nous vends ça comme si c'était un premier match de Omos à Ra. C'est déjà son troisième. Et là, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un match de championnat. Et c'est le Memorial Day aux États-Unis. Comme à l'habitude, on a eu au début de Ra, notre promo qui nous parle de Ronald Reagan. Ronald Reagan qui fait un discours dans cette promo-là. Comme à chaque année. Parce que j'imagine que dans la tête de Vince McMahon, c'est comme s'il était pris encore dans les années 80. Puis que Ronald Reagan est-elle... Ah... Ben c'est vrai que ça explique quand même beaucoup de choses. Mais il y a eu un petit moment entre Elias et Ryker. Ça nous a fait peur, hein? Puis Ryker a dit à Elias, moi j'ai servi dans la guerre en Irak. Puis on est Memorial Day. C'est très épeurant ça. Alors le match a eu lieu. Puis naturellement, Elias et Ryker avaient pas mal le dessus sur AJ Styles. Mais il y a eu un peu de tension. À un moment donné, il y a eu un blind tag. Puis ça n'a pas passé comme le fun entre les deux. Entre Elias et Ryker. Puis on se demandait. Et là, Ben Ryker a voulu redonner le tag à Elias. À Elias, il a fait non. Ça a raison quand. Un peu plus tard, on va apprendre d'Elias. Est-ce que lui, il se dit, Christy, je retourne sur la route, là. Puis il ne me tente pas de passer mes rides de char avec Jackson Ryker. Pas bien cet homme-là. Tu te dis, Elias, il a compris. Il a vu, il a vu, il a vu. Il est allé lire, je me gêne, des tweets. Puis tout, il a compris. Est-ce qu'il a vu, il 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 a vu. C'est vrai que... Alors, Omus a eu le tag, massacré Ryker. Tu sais, à coups de coups dans le dos. D'écrasage de dos dans le coin. AJ terminé ça avec le Phenomenal Forearm. C'est presque beau, hein, Ro. Presque beau, ça. Mais non, 2,5 sur 5. Passif. Prochain segment. Alexis Playground qui a invité Reggie, après sa belle victoire contre Sheena, à venir se balancer avec elle. Et Reggie, il a dit, ben ouais, moi y allais. Fait qu'il est allé, Reggie. Et là, il a dit, hey, t'as une belle victoire, tu dois être content. Puis tu sais, je suis bien, bien content. C'est le fun. J'ai mal au genou un peu, là, moi. Mais je suis content, je suis content. Puis là, Lily, elle lui a posé une question. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, elle lui a dit quelque chose. Puis là, je me dis, je ne me suis même pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. Parce que, sais-tu quoi? Boom! Sheena Baszler est arrivée. Pouf! Elle a attaqué Reggie, le pauvre Reggie. Il a sacré une bonne mornif, comme on dit. Et là, elle a décidé de prendre place sur la balançoire. Puis là, elle a parlé d'en face à Alex Abyss. Elle dit, ouais, là, là. Elle commence à causer pas mal de problèmes. Puis, tu as vu comment je règle ça, mes problèmes? Puis là, elle s'est adressée à la poupée. Puis elle a dit, toi, tu n'es rien qu'une poupée. Elle dit, avec ça, quoi. Il allait avoir une petite conversation la semaine prochaine. Hein, là? Pas si difficile que ça, de faire un petit peu de le fun. Puis une belle petite, tu sais, interaction qui nous amène à quelque chose plus tard. Puis là, tu sens qu'il y a une rivalité qui est en train de se... Ce n'est pas si compliqué que ça, hein? J'ai mis ça dans la colonne des actifs. Et oui, le Alexa Playground dans la colonne des actifs. Grâce à Shayna Baszler. Je n'aurais pas pensé ça, Rob. Je n'aurais pas pensé ça. Tu m'as surpris, Rob, sur ça. Bravo. On poursuit avec le main event de la soirée. Il y a eu une bonne promo de Kofi Kingston un peu plus tôt. Avec Kevin Patrick, encore une fois. Puis je n'étais pas content des propos de Drew McIntyre. Ce n'est pas nécessaire, ça, de se moquer de lui et tout. Ce qui nous a rendu Kofi encore plus sympathique. Donc, on n'avait pas le goût qu'ils perdent contre Drew le pas fin. Après, on a vu Bobby. Bobby Lashley est venu à l'aréna. Il est allé dans son propre vestiaire. Naturellement, MVP l'attendait avec des filles et du champagne. Puis là, il ne pouvait pas aller au ring. Parce que là, s'il allait au ring, 90 jours de suspension. Mais tu n'as rien à faire. Tu sais, t'es Bobby Lashley et MVP. Pourquoi vous n'avez pas juste loué une suite dans un hôtel, quelque part. Puis là, tu fais juste demander à Raw qu'il vienne amener un caméraman pour que tu puisses jaser direct. Veuillez pas à l'aréna, Bobby. Tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, le match entre Kofi Kingston et Drew McIntyre. Encore une fois, Raw, tu nous vends deux babyfaces. Puis là, on est supposé être investi dans les deux babyfaces. Mais clairement, il y a un babyface qui est beaucoup plus gros que l'autre. Et clairement, le gros babyface, il n'est pas fin. Il ne prend pas le goût qu'il gagne. On veut que ce soit l'autre qui gagne. Tu sais, Kofi Ménia. Alors, Kofi, lui, il a compris, il était plus petit que les autres. Alors, il a décidé de faire des coffin drops. Je ne sais pas où il a pogné ça, dimanche, peut-être, quelque part. En tout cas, il s'est dit, c'est une bonne idée, ça. Alors, il commence à faire des coffin drops. Il en a fait un à Drew à l'extérieur. Le premier a bien fonctionné. Le deuxième, ça a moins bien été. Drew l'a attrapé au vol puis il l'a passé par-dessus la barricade dans la petite section du gardien du temps. Après, Drew massacrait pas mal Kofi. Mais Kofi a SOS sorti de nulle part. Après, il a renversé une superplex en powerbomb. Il y a eu plein de near fall. Plein de moments où on s'est dit, ah, tabarouette peut-être, Kofi. Ah, tabarouette. À un moment donné, Drew a saisi Kofi pour son Future Shock DDT. Mais au lieu de faire ça, il l'a spiné. Bang! Future Shock DDT. Mais, Drew s'est installé pour son Claymore. Bang! Il a rencontré un trouble in paradise. Un, deux attrapent la corde. Il était bien fâché pour Kofi. Il aurait mérité sa chance. Mais là, Kofi est monté sa troisième corde, s'est garoché en bas. Il n'a jamais vu que Drew s'en venait avec un Claymore. Paf! Claymore en plein vol. Drew McIntyre gagne. 3,5 sur 5. Puis là, Bobby est venu faire un petit coucou. Dire, « Hey, Drew, on va s'affronter! » Puis, on était juste déçus. Parce que, pourquoi? Pas le goût de voir Drew, le parfum, le bully. Il affronte Bobby Lashley, encore une fois. Ça ne me tente pas! Ça ne me tente pas! Je n'ai pas le goût de voir ça! As-tu le goût de voir ça, le parfum Drew? Encore? Ça va être quoi dans une cellule, là? Pas le goût de voir ça. Passif Raw. Ça fait que je ne t'ai pas donné une bonne note, Raw, ce soir. Mais on a quand même des awards à donner. Si vous voulez faire partie du vortex de « C'est juste de la lutte », allez sur le Discord. Vous voyez le lien qui apparaît à l'écran. Allez-y! Si vous regardez Raw, si vous ne regardez pas Raw, si vous regardez SmackDown, allez donner vos awards après des épisodes. Puis, comme le fait Robochock aujourd'hui, j'ai ces awards devant moi et je vais vous les livrer. Alors, son superbe, Kofi, face à Drew McIntyre. Ça se justifie. La promo, sa clape de golf, la promo de Riddle et Orton, son niaise-moi, Elias, qui abandonne Jackson Ryker. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on comprend un peu pareil. Le Jean-Héroldi New Day, qui avait un look très gold, vert et gold. La contravention de style Bobby, pour son complet orange. La pose pisse, Shelton et Cédric. Ça, c'est ça. Il faut que ce soit très efficace. Pisse, pisse in, pisse out. Ils sont beaucoup bien. John Morrison, son magnifique collier de gousses d'ail. Et, bien, sa grosse nouille, les femmes qui entourent l'Ashley et qui crient « All myry, all myry, all myry ». Alors, je suis désolé, tout le monde, c'était ça, la révision des comptes aujourd'hui. Il faut aller parler dans Face à Raw. Parce que là, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça ne peut pas continuer. C'est ridicule. Il n'y a aucune créativité. Là, là, tu as deux semaines encore pour nous vendre que j'ai le goût de voir Bobby Lashley face à Drew McIntyre. C'est mieux de bien faire ça. C'est mal parti à date. Car c'est ma prédiction nostridanique. Bobby et Drew dans la L Nessel. C'est peut-être le moins bon L Nessel. C'est ça que ça s'enligne pour être. C'est pas le fun, ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Ça ne va pas être facile. La folie furieuse dans la ville. Et on se revoit samedi pour SmackDown. Bonne semaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada